Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons comparer ces deux nombres. Donc a plus 1 divisé par a plus 2 et le nombre a plus 2 divisé par a plus 3. a est un réel positif. Donc je vous fais remarquer, avant de faire quoi que ce soit, il faut vérifier que ces deux écritures ont bien un sens. C'est bien le cas ici. Donc a étant un réel positif, quand je lui ajoute 2 ou que je lui ajoute 3, j'obtiens toujours des règles qui sont strictement plus grandes que 0. Donc ces deux écritures ont bien un sens. Alors passons maintenant à la comparaison de ces deux nombres. Je vais utiliser ici deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode la plus simple. C'est l'étude du signe de la différence. Donc ici, je vais écrire que a plus 1 divisé par a plus 2 moins a plus 2 divisé par a plus 3. Donc ici, a plus 2 et a plus 3 sont différents de 0. Donc je peux bien faire la division. Je vais faire un petit calcul. Donc ce n'est pas compliqué. Je réduis au même dénominateur. Donc a plus 1 facteur de a plus 3 moins a plus 2 facteur de a plus 2 divisé par a plus 2 multiplié par a plus 3. Très bien. Donc un petit commentaire. Ici, on a une fraction. Et le signe d'une fraction dépend du signe du numérateur et du signe du dénominateur. En effet, si j'ai du positif ici et du positif là donc le résultat sera positif. Si j'ai du négatif et négatif le résultat sera positif. Si j'ai positif et négatif ou négatif et positif le résultat sera négatif dans tous les cas. Donc il faut que je m'intéresse au signe du numérateur et du dénominateur. Or, ici dans notre cas le dénominateur c'est la multiplication entre deux nombres positifs. Donc ça c'est un nombre positif. Donc je vous rappelle que a est positif. Et ça c'est un nombre positif. La multiplication de deux nombres positifs donne un nombre positif. Donc le dénominateur on connaît bien son signe. Il est donc inutile de faire un développement du dénominateur. Parce que l'objectif ici c'est de connaître le signe. On va continuer. Donc j'écris un petit développement en haut donc au numérateur ça nous donne a au carré plus 3a plus a plus 3 moins je mets les parenthèses a au carré plus donc ici j'ai a plus b le tout au carré. Ok ? Donc a plus b le tout au carré ça se développe a au carré plus 2ab plus b au carré. Ce n'est pas compliqué donc là c'est 4a plus 4. Je ferme les parenthèses et j'écris mon dénominateur sans développer a plus 2 facteur de a plus 3. Donc en faisant un petit calcul on obtient donc a au carré plus 4a plus 3 moins a au carré moins 4a moins 4. En enlevant les parenthèses ici comme j'ai un signe moins devant je change tous les signes. Donc ça ce n'est pas compliqué. je divise par a plus 2 facteur de a plus 3. Et toujours le petit calcul me donne que si j'aurais des simplifications a au carré avec moins a au carré 4a avec moins 4a et le 3 avec le moins 4 il ne va me rester que moins 1. Donc j'aurai moins 1 divisé par a plus 2 facteur de a plus 3. Très bien. Donc j'avais dit que mon dénominateur est un nombre positif ça je l'ai expliqué plus haut et ici au numérateur on a moins 1 donc on a un moins ici et un plus là ce qui fait qu'on aura un signe négatif. Par conséquent on dit que a plus 1 divisé par a plus 2 moins a plus 2 divisé par a plus 3 est négatif. donc a plus 1 divisé par a plus 2 est plus petit que a plus 2 divisé par a plus 3 et c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc ici on n'a que ce nombre là et plus petit que ce nombre là. Notre comparaison est terminée. J'ai une deuxième méthode. Cette méthode elle est un peu plus astucieuse et plus élégante. on va écrire que a plus 1 divisé par a plus 2 est égal à 1 moins 1 divisé par a plus 2. Donc je vous laisse faire les petits calculs ici. Donc on fait au numérateur ici donc a plus 2 moins 1 ça nous fait du a plus 1 et au dénominateur on retrouve bien a plus 2. Ça c'est d'une part. D'autre part on a a plus 2 divisé par a plus 3 qui est égal à 1 moins 1 divisé par a plus 3. Très bien. Ça aussi ce n'est pas compliqué. Je vous laisse faire un petit calcul et vous allez remarquer que vous allez trouver ceci. Donc comparer ce nombre là et ce nombre là revient à comparer ceci et cela. Et comme si j'ai a plus b est égal à a plus c ceci est équivalent que a a a b est égal à c. Donc ça revient à comparer ce nombre et ce nombre. Et donc du coup finalement on va commencer notre comparaison avec les dénominateurs. Allons-y. On a dit on a a positif donc a plus 2 est plus petit que a plus 3. Donc ça c'est facile. Ok ? Donc on prend les inverses on a 1 sur a plus 3 qui est plus petit que 1 sur a plus 2. Et si je multiplie par un signe moins l'inégalité change. Donc moins 1 sur a plus 3 est plus grand que moins 1 sur a plus 2. Et là je vais ajouter de part et d'autre 1. Et donc là je fais un petit trait je dis que 1 moins 1 sur a plus 3 est plus grand que 1 moins 1 sur a plus 2. Et donc finalement j'ai a plus 2 divisé par a plus 3 qui est plus grand que a plus 1 divisé par a plus 2. Et ce qu'il fallait démontrer. On a une méthode plus simple c'est l'étude de la différence et on a une méthode très astucieuse et élégante. Donc c'était tout pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous à très bientôt merci